J'adorerais pouvoir répondre à cette question et dire quelque chose d'original. Le livre que j'offrirais un premier encart, ça fait longtemps. J'offrirais un livre de poésie, de Yoda Mihai, qui est un poète qui me fascine et que j'adore. Peut-être que j'offrirais ce livre ou alors peut-être que j'offrirais Le Chat du Rabin, c'est pas très original. Mais voilà, c'est un personnage qui me touche beaucoup dans sa sagesse et son culot. Elie Wiesel, jeune, peut-être trop jeune. Et ça a été pour moi un choc de conscience et peut-être aussi un choc littéraire. J'espère simplement par mes écrits contribuer un peu à un débat, y compris un débat politique dans ce pays. Alors peut-être que mes essais serviront à quelque chose. Quelle question difficile. Là, je pense à ceux que je n'aurais pas aimé être. Ça marche aussi. La nouvelle de Franz Kafka qui s'appelle Devant la loi, où il y a ce personnage qui passe sa vie à attendre à la porte du palais pour pouvoir y entrer. Et il y a ce garde qui ne lui permet pas de passer. Cet homme se dit, il va mourir et il dit, mais comment ça se fait que personne n'ait jamais passé par cette porte ? Et le garde lui répond que cette voie d'entrée, c'était uniquement la sienne. Il n'y avait que lui qui pouvait y passer. Mais maintenant, c'est trop tard et la porte va se refermer. Et je crois que ça, c'est vraiment ce que j'aspire à ne pas être quelqu'un qui aura passé sa vie à côté d'une porte où lui seul pouvait passer et de ne pas avoir osé passer ce portail. Je venais d'une famille où on nous offrait beaucoup de livres. Et peut-être que mon argent de poche, je l'utilisais pour plein d'autres choses que mes parents encourageaient moins. J'ai acheté le livre d'Amigo Renna qui s'appelle Le ghetto intérieur. C'est bouleversant sur la force du silence dans la transmission. Belle du Seigneur me tourne des mains. Je l'ai lu il y a très longtemps, mais à chaque fois que j'ai essayé de le reprendre... Et mes filles se passionnent pour un personnage qui s'appelle Mortel Adèle qui est une petite fille très, très méchante. Cette petite fille disait à sa maman, quand je suis en colère contre mon papa, je nettoie les toilettes. Alors sa maman lui disait, mais quel rapport avec ton papa ? Et Mortel Adèle répondait à sa maman, mais pour ça, j'utilise la brosse à dents de papa. C'est odieux. J'aurais pu faire une réponse très provoque, la Bible. La Bible, ça peut être la plus enrichissante, comme ça peut être incroyablement ennuyeux et plus que gênant, tant ils sont politiquement incorrects. Dire la Bible comme ça, de façon sèche, sans être accompagnée par des générations de commentateurs, sans être accompagnée par des compagnons de lecture, peut être une expérience très douloureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501